C'est le jour-ci. Ça y est, on est en route. Je suis trop excitée. J'en peux plus. Je suis désolée d'avance. J'en profite qu'il dorme un petit peu. Parce que moi, je n'ai vraiment pas beaucoup dormi. On est parti hier matin à 7h30. On est arrivé là-bas à 14h30. En fait, c'était en Normandie. C'était super long. Je suis éclatée. Je suis désolée. Et je ne parle pas fort parce que je n'ai pas envie de le réveiller. Parce qu'il dort enfin. Donc, on est arrivé là-bas. On est resté une petite heure. On est reparti directement. Et donc, voilà. Bref, du coup, hier, on est arrivé à 1h du matin à la maison à Nancy. Et du coup, on a refait une petite balade en rentrant. Pour être sûre qu'il ait bien fait pipi et tout ça. J'ai fait une petite sortie, du coup, à 6h30. On s'est recouchés. Et là, je me suis levée à 9h et quelques. Il dort. Il a direct adopté son panier. Ça, j'étais choquée. Hier, il a fait sa nuit dedans. Là, on a un petit peu joué. Il est sorti. Et il s'est direct posé dans son panier pour dormir. Donc, c'est nickel. Franchement, incroyable. Bon, ben voilà. Et goûter. Premier jour, se passe plutôt bien. Là, les prochains jours, du coup, je vais essayer de lui apprendre son prénom. Parce que forcément, il ne réagit pas encore quand on l'appelle. Donc, voilà. Je vous retrouve plus tard dans le blog. Je ne sais pas quand. Et moi, je dois en profiter qu'il dorme pour que je dorme aussi. Parce que j'en peux plus. Je crois qu'il a choisi. C'est ce pas lui, ton doudou ? Ah, ben, on ne l'a pas. Oh, ben, on ne l'a pas. On ne sait jamais. Bon, je pense qu'il désonne un peu tout ça. Ah, ben, on ne l'a pas. Oh, ben, on ne l'a pas. En fait, de base, je voulais en faire un vlog, vraiment, où je vous montre tout le processus, où je vous montre quand je vais aller le chercher, où je vous montre ses premiers pas à la maison, où je vous montre ses premières sorties, ses premiers caca. Mais on va dire que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, parce qu'il demande forcément beaucoup plus d'attention que prévu. Je m'attendais à ce que ça prenne absolument tout mon temps. Mais je me suis dit, OK, je vais pouvoir caler deux, trois fois ma caméra. Parce qu'en fait, ça prend tellement de temps que des fois, je ne pense même pas à prendre ma caméra, à la poser. Et voilà, j'ai vraiment envie d'être là au moment présent pour lui. Et ça fait que des fois, du coup, il y a plein de moments que j'ai préféré ne pas filmer pour savourer plus le moment avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je ne sais vraiment pas ce que ce vlog va donner. Là, je vous filme après l'avoir récupéré, évidemment, après quelques semaines avec lui. Quand il est arrivé ici, il avait ultra peur de la rue. C'est-à-dire que je ne pouvais vraiment pas le sortir. Je faisais deux mètres, il pleurait, il voulait absolument rentrer et tout. Ce n'était pas possible. Du coup, ça a été un long travail toute la semaine, justement, pour essayer de l'habituer un petit peu, pour qu'il fasse face à ses peurs et qu'il se rende compte que la rue n'avait rien de dangereux. Et du coup, là, ça va quand même beaucoup mieux. En fait, je vous jure que je ne saurais vraiment pas vous décrire la sensation que c'est d'adopter pour la première fois un animal de compagnie, en particulier un chien. Enfin, personnellement, moi, étant donné que j'ai toujours grandi avec des chiens quand j'étais petite, mais que je ne m'en suis pas vraiment... Enfin, ce n'est pas moi qui m'en occupais principalement. Je ne me rendais pas forcément compte de toute la charge de temps, mais aussi et surtout émotionnelle que ça pouvait prendre. Et je vous jure, depuis que je l'ai, ça peut paraître ultra bateau comme phrase, mais je ne me souviens plus de ma vie avant de l'avoir eu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me sens vraiment comblée en ce moment. Donc, désolée si je ne poste pas beaucoup de vidéos, que je ne suis pas très présente, etc. Mais vous vous doutez que je me focalise à 200% sur lui et sur son éducation en ce moment. Donc, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je suis très fatiguée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Mais, enfin, c'est que du bonheur, vous voyez. Et il vaut mieux que je prenne vraiment beaucoup de temps pour l'éduquer maintenant, plutôt que je sois un petit peu trop laxiste ces premiers mois et que je le regrette des années plus tard. Donc voilà, je ne sais pas trop si cette vidéo aura été très intéressante parce que je pense qu'elle va être assez courte. Comme je vous ai dit, c'est vrai que je ne pense pas souvent à sortir ma caméra de vlog, mais je vous montre surtout beaucoup sur Instagram en story, etc. Voilà, les petits moments de vie, etc. Et ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de contenu à vous proposer pour ce vlog, mais j'avais vraiment envie forcément de vous tenir au courant, de marquer, entre guillemets, ce chapitre de ma vie avec vous parce qu'il va me suivre pendant, j'espère, au moins ces 10 prochaines années. Et vous allez le voir très très souvent dans mes vlogs, dans mes vidéos, etc. Donc voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Alors, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez des questions à me poser, j'aimerais beaucoup faire une FAQ prochainement sur l'adoption d'un chiot, notamment en appartement, parce que voilà, j'ai reçu beaucoup de questions et surtout beaucoup de critiques sur Instagram, mais je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. En tout cas, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, ce n'est pas le but, mais si jamais vous voulez une vidéo en particulier où je vous parle un petit peu de tout ça, où je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sur Instagram, enfin n'importe où. Et voilà, je les releverai pour la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Encore désolée pour ma petite absence, mais j'espère que vous me comprenez. Et puis, on se retrouve très très vite. Bisous ! Allez go ! Encore ! Encore ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !